Papa, c'était un dur à cuire, une machine de guerre, quelque chose comme ça. Mais quand on creusait un peu, quand on enlevait la carapace, c'était comme un château de cartes qui dégringole. J'avais une idée de littérature jeunesse avec une amie qui est illustratrice, et on voulait parler d'une histoire qu'on avait en commun, c'était celle de nos parents, nos pères alcooliques, on va dire. Et on s'est dit, de l'eau a coulé sous les ponts et on est capable d'en parler maintenant, et donc est-ce qu'on ne ferait pas ça via un album jeunesse ? Donc finalement, elle a eu pas mal de travail, etc. Et donc j'ai entendu parler de cet appel à projet, je me suis dit, en fait, ce serait chouette d'en faire un film. J'ai été acceptée pour ce projet-là, et on m'a attribué un mentor, qui est Frédéric Henault, qui m'a suivi pendant tout le projet. Donc Frédéric Henault qui a réalisé Le Marcheur, entre autres. Et dans l'écriture, ça a fondamentalement évolué, puisque ce que j'ai apporté au début, c'était un film, une histoire très enfantine, très métaphorique, mais en même temps un peu bateau. Et on a beaucoup discuté. Donc les premiers mois, ça a vraiment été ça, storyboard, storyboard. Et puis on s'est mis d'accord sur un storyboard, et l'idée, c'était de faire finalement peu de plans, genre une vingtaine de plans, et que chaque plan raconte une histoire, en fait. Et donc il se passe plusieurs choses sur un même plan, et que le spectateur ait l'occasion de regarder à gauche, à droite, même sans percevoir tout, mais voilà. Et sinon, en fait, pendant plusieurs mois, j'ai collecté beaucoup de matériaux, notamment des vidéos, donc des vidéos de quand j'étais petite, que mon père avait réalisées, des vidéos que j'ai réalisées aujourd'hui, des photos que mon père avait prises, des photos que j'ai prises ici, des dessins, alors on a scanné tout mon carnet de croquis, de peinture, enfin j'avais fait aussi des grandes peintures. On a accumulé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Et après, j'ai travaillé avec Simon Médard, qui est aussi un animateur ici, pour tout ce qui était compositing. Donc lui, c'est vraiment chargé de composer les plans avec moi. Donc on disait, OK, dans ce plan-là, je veux telle vidéo, telle animation, tel fond. Et lui, gérait le programme, puisque je n'y ai pas touché à After Effects. Et en même temps, j'ai un ami qui est artiste, donc il s'appelle Pierre Gérard, qui fait de la musique expérimentale, on va dire. Et donc je lui ai demandé, et il m'a laissé puiser dans sa base de données. Donc j'ai choisi deux morceaux, et avec David, qui s'occupe ici du son chez Caméra, on a essayé d'utiliser cette musique à bon escient, pour ne pas qu'elle prenne trop de place, parce que j'avais voulu que ça prenne trop de place, parce qu'il y avait déjà la voix off, qui prenait beaucoup de place sur l'entièreté du film. Et donc lui, il m'a... Enfin voilà, a essayé de bien caler cette musique sur les moments justement un peu plus tendus. Je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Parce que ça prend de la place, mais ça fait sens à ce moment-là. Je ne voulais pas que ce soit mon père au centre du film, mais peut-être plutôt l'enfant qui subit ça. Et qu'en fait, on en souffre beaucoup, et puis on en sort quand même un peu grandi parfois. Ça, ce n'est pas le cas pour tout le monde, donc je ne généralise pas. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était ça. Et donc c'était de mettre cet enfant en avant, et de se dire que la vie continue, et que malgré tout, mon père, cette personne-là, m'a apporté beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises, mais dans ma construction, il a été important. Je n'ai rien caché. En même temps, je ne voulais pas être dans l'art moyen. Je n'avais pas envie d'être dans un film jugeant non plus. Ce n'était pas l'idée. Je ne l'excuse pas de tout. Maintenant, ça reste une maladie. Donc c'est ça aussi qui est important pour les enfants qui ont ces problèmes-là chez eux. Ce n'est pas de leur faute et ils ne pourront pas changer les choses. Donc voilà, c'est d'essayer de comprendre que c'est une maladie, que ça dépasse parfois la personne qui en est touchée. Et voilà, il faut vivre avec, s'en détacher, rester là, soutenir, ne pas soutenir. Bon, ça, c'est à chacun de choisir en fonction de ce qu'il est capable de donner. Mais voilà, c'était un super projet en tout cas. Je suis contente. Je suis contente que ce soit fini aussi. C'est comme une page qui se tourne, un deuil qui se fait pour de bon. Donc voilà, c'est chouette. Vive Caméra, etc. Et puis j'espère que, voilà, ils pourront poursuivre ce n'appelle un projet-là parce que ça permet vraiment à des gens d'exprimer des choses, d'être soutenues et via le cinéma d'animation qui est vraiment un médium magique pour tout ça. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada